Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur Byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Salut à tous, la chaîne techno qui est ici à Londres dans un bus, ça se voit. Pourquoi dans un bus ? Tout simplement parce que nous allons tout de suite assister à la retransmission des news iPhone, Apple, avec sans doute le nouvel iPhone. Ce qui va être intéressant, puisque là, il est 5h moins 20 ici à Londres, 6h moins 20 en France. À quelques minutes, s'interroger un petit peu avec les journalistes de la presse française ce qu'ils imaginent comme nouveauté sur certains iPhones. On va commencer tout de suite, suivez-moi, par la presse française gratuite. Il y a le corner presse française gratuite qui est là, avec Florence Centrault de Métro et Christophe Joly de 20 minutes. On va commencer avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour François. Alors, quelles sont les nouveautés que tu peux imaginer, ou en tout cas, les nouveautés que tu imaginerais la plus importante concernant cet iPhone 5 ? Alors, moi, je n'imagine pas un iPhone 5 sans un écran plus grand, parce que sinon, déjà, ça paraît un peu petit par rapport aux derniers sorties, type le Samsung Galaxy S3. Pas aussi grand, parce que c'est un peu trop grand pour moi, mais un petit 4 pouces, ça serait pas mal. Et alors, s'ils pouvaient nous faire évoluer le design de manière assez sympa, ça serait chouette aussi. J'aimerais bien revenir au tout premier iPhone, ça serait top, mais c'est pas gagné apparemment. Bon, on verra. Verdict maintenant dans quelques minutes, quelques heures. Christophe Séfrin est à mes côtés. Il représente 20 minutes le quotidien gratuit. Alors, Christophe, les nouveautés pour toi ? Moi, j'aimerais bien que ça se modernise un petit peu. Je trouve que l'iPhone a pris un petit coup de vieux quand même depuis quelques mois. Android a beaucoup évolué de son côté et avec des surcouches constructeurs, comme chez Samsung, HTC, assez intéressantes et assez agréables à utiliser en termes d'usage. Maintenant, j'aimerais bien voir un petit peu de nouveautés de ce côté-là chez Apple sur l'iPhone. C'est ma première interview dans le bus, en plus. Je tiens quand même à le signaler. Et on va terminer avec Pierre Fontaine, qui représente la rédaction de Zéro1net.com. Pierre, alors quelle est, à ton avis, la nouveauté incontournable de cet iPhone 5 qui va être annoncé maintenant, dans quelques minutes ? Incontournable. Je ne sais pas s'il sera incontournable. En tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment... Enfin, j'espère qu'il y aura de la NFC, vraiment, la communication sans fil, paiement sans fil. Parce qu'ils ont toujours été premiers sur la mise en place des paiements de musique en ligne, sur les App Store. Ils ont été premiers pour longtemps. Et s'ils ne sont pas premiers là-dessus, alors ce sera peut-être juste un petit raté temporaire, mais ils auront raté quelque chose. Ils n'auront pas été les premiers à apporter un ensemble de solutions avec leur téléphone pour payer comme ça facilement. Donc je crois que ce sera un peu un raté, s'il n'y a pas de NFC dans l'iPhone 5. Voilà. Bon, écoutez, toutes ces questions sont encore en suspense. On en sera plus dans quelques heures. Évidemment, ces annonces concernant l'iPhone 5 et peut-être de nouveaux produits, d'autres produits à suivre sur la chaîne Techno. C'est tout au long de cette soirée. Donc restez avec nous. Notre Twitter, arrobase la chaîne Techno, tout accroché, pour nous suivre. Et puis la chaîne Techno.tv. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada